Alors, aujourd'hui nous avons le bonheur de commencer un nouveau chapitre, l'électromagnétisme. Alors, l'électromagnétisme, qu'est-ce que vous savez déjà ? Est-ce que tout le monde a fait de l'électromagnétisme ? Non ? Non, même pas il y a longtemps. Bien. Bon, de toute façon, on va reprendre le cours. Mais, alors, allons-y. Électromagnétisme, donc il y a électro et magnétisme. Donc, il y a des phénomènes électriques et, d'autre part, des phénomènes magnétiques. Ces phénomènes sont connus depuis toujours. Toujours, c'est-à-dire, on ne sait pas quand, tellement ça fait longtemps. Alors, les phénomènes électriques sont connus via ce qu'on appelle l'électricité statique dans le langage courant. Donc, il y a des électrostatiques. Ça, c'est connu, si vous prenez un peu de l'ambre et que vous la frottez un peu, après, vous pouvez attirer des bouts de cheveux, des bouts de papier. Enfin, des bouts de papier, on n'a pas eu depuis toujours, mais des bouts de cheveux, oui. Enfin, bon, donc, les gens ont remarqué très tôt, évidemment, qu'il y avait des phénomènes comme ça, qui manifestaient une certaine force. parce qu'il y a des... ça peut mettre en mouvement des bouts de cheveux, par exemple. Et électron, en grec, ça veut dire ambre jaune. C'est comme ça qu'on appelle l'ambre. Donc, ça, c'est des phénomènes qui sont bien connus dans leurs manifestations macroscopiques. Et puis, les phénomènes magnétiques, c'est aussi connu depuis toujours. Magnétiques, ça vient de la ville de Magnésie. où on récoltait des pierres d'aimants, enfin, des pierres aimantées. Donc, ça, c'est... Donc, ça, c'est connu aussi depuis toujours. Magnésie, vous ne connaissiez pas Magnésie ? La ville de Magnésie ? Alors, maintenant, c'est dans l'actuel Turquie, mais c'est... Enfin, bref. Donc, il y a des aimants à l'état naturel, en fait, qu'on peut... Alors, dans des pierres, enfin, ce ne sont pas des aimants purs, mais... Donc, ces phénomènes sont connus dans leurs manifestations, mais restent très mystérieux pendant très longtemps, jusqu'à assez peu. Et puis, leur lien, parce qu'on appelle ça l'électromagnétisme, donc ça montre bien que... Enfin, ça suggère que ces deux types de phénomènes sont associés, appariés. Mais le lien entre les phénomènes électriques et les phénomènes magnétiques ne sont pas du tout évidents, et on ne les a découverts que donc tardivement, je dirais essentiellement au XIXe siècle. Alors, l'électricité commence à être étudiée de façon un peu plus... Enfin, les phénomènes électriques commencent à être étudiées de façon un peu plus solide, seulement, on va dire, au XVIIIe siècle, en fait. Avec, notamment... Bon, il y a les... La découverte... Je ne sais pas si vous avez entendu... Bon, pardon. Juste un mot, quand même. On a découvert, d'ailleurs aussi dans ce siècle-là, le lien entre la foudre et les phénomènes électriques. C'est-à-dire l'idée que les éclairs sont liés à des phénomènes électriques, c'est quelque chose... Bon, vous avez tous entendu parler du paratonnerre, du Franklin, etc. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment tardif. Et en fait, on a commencé à travailler avec des charges de façon physique, vraiment au XVIIIe siècle. Alors, il y a une découverte qui est, en fait, la découverte du condensateur, c'est-à-dire la capacité d'accumuler des charges dans des matériaux, avec des dédiés électriques. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler de la bouteille de l'Aïde, mais ça, c'est quelque chose qu'il faut connaître un peu dans l'histoire des sciences, quand même. Bon, donc, c'est... Alors, je ne sais plus les noms des gens. Donc, ça a été découvert deux fois, une fois à l'Aïde, indépendamment, et quelqu'un d'autre avait découvert quelques années avant ce principe. Donc, vous pouvez, en faisant frotter du métal, vous pouvez créer, arracher des charges, et créer des différences de postes. C'est toutes les machines électrostatiques. Et ces gens-là ont découvert qu'on pouvait stocker ces charges à travers un déléctrique. Donc, c'est vraiment l'ancêtre du condensateur. Et ayant ces charges stockées, en fait, on peut les décharger. En fait, ils l'ont découvert en se prenant des coups de jus, c'est-à-dire en prenant vraiment des décharges. Alors, c'est devenu quelque chose qui a fasciné toutes les cours d'Europe. On venait voir les savons pour se faire électrocuter. Essentiellement, ça servait dans les foires. On faisait des décharges électriques à travers les gens pour faire des chocs comme ça. Apparemment, ça amusait beaucoup. Et donc, on a pu commencer à faire, aller un petit peu au-delà de l'électrostatique, mais uniquement à travers des décharges spontanées et absolument pas contrôlées. Donc, c'est pas du courant électrique encore. Alors, parallèlement, il y a, comme vous le savez, bien sûr, Coulomb qui a fait vraiment l'étude des forces exercées entre les charges. Coulomb, c'est autour de 1785, quelque chose comme ça. Disons la loi de Coulomb. La loi de Coulomb qui dit, donc vous connaissez tous cette force de Coulomb, qui dit qu'une charge 1 exerce sur une charge 2, la force Q1, Q2 sur 4pi, ε0, R2, Q1, 2. Évidemment, du coup, la charge 2 exerce sur la charge 1 la force opposée. Donc, ça, cette force-là, cette loi en 1 sur R2, évidemment, Coulomb ne l'a pas écrite comme ça. Il y avait, enfin, le ε0, mieux après, mais ce qui est important, c'est que c'est proportionnel aux charges, au produit des charges, en fait, et inversement proportionnel au carré de la distance. La loi de la gravitation universelle était connue déjà à cette époque, donc, en fait, on retrouve vraiment exactement la même forme. Donc, je reviendrai sur cette... Ici, la permittivité du vide. Donc, ça, c'est juste un facteur de normalisation qui dépend de l'unité qu'on choisit pour les charges. On rappellera comment on définit l'unité de charge électrique. Mais donc, déjà, au XVIIIe siècle, on a compris qu'il y avait deux types d'électricité, comme maintenant, on attribue à des charges plus et des charges moins. Alors, c'est très pratique d'attribuer, de dire que ces deux types d'électricité sont des charges plus et des charges moins, justement, grâce à cette loi, parce que la force est bien, effectivement, proportionnelle à ce produit des charges. Et ça, ça prend en compte le fait que deux charges de même type se repoussent, c'est que deux charges de type opposé, différents, s'attirent. Puisque si Q1 et Q2, si elles sont toutes les deux positives, le produit est positif. Si toutes les deux négatives, le produit est négatif. Et si elles sont de signe opposé, c'est négatif. Donc, il y a une attraction entre les deux forces. Donc, c'est un peu magique. C'est un truc mathématique. Enfin, ça colle. Bien. Donc, ça, c'est... Voilà. Alors, ça, c'est l'électrostatique. Deux charges immobiles. Ça tire ou se repousse. Donc, ça, c'est la grande différence avec la gravitation universelle, où il n'y a que des masses positives. Ici, les charges peuvent être négatives et donc, les corps peuvent se repousser. Donc, c'est du statique. En particulier... Bon. Enfin, bon. J'en dis pas plus tout de suite. Donc, la seule première incursion vers l'électro non statique, c'est à travers des décharges, donc de la foudre, et puis, ces décharges de condensateurs subites, on fait des étincennes, on fait des arcs électriques. Et il y a vraiment une découverte majeure qui est la découverte qui a été faite, je dirais, par les Italiens, Galvani et Volta, essentiellement. Alors, c'est Galvani qui, d'abord, travaille sur les... sur... sur ce qu'on a appelé pendant un temps de l'électricité animale. Donc, il constate en disséquant des grenouilles que, de temps en temps, si on met un scalpel métallique en contact avec le nerf de la grenouille, tac, ça peut... enfin, une cuisse qui se contracte, même si la grenouille est morte. Donc, il commence à étudier... Alors, il constate aussi que s'il y a une machine électrostatique qui se décharge quelque part, ça peut induire une... à distance, pourvu que la grenouille, que le nerf de la grenouille soit en contact avec un élément métallique, qui va, en fait, donc, on prend après, servir d'antenne pour l'onde électromagnétique qui a lieu lors de la décharge, la création d'un arc électrique, donc quelque chose qui se propage, qui est capté par la partie métallique et qui vient faire un courant qui agit sur le nerf pour faire contracter les muscles. C'est un truc assez élaboré qui n'était pas du tout compris au début, mais enfin, ça a permis aux gens de se rendre compte qu'il y avait des effets électriques liés... Donc, ils essayaient de comprendre est-ce que ça vient de la matière... Enfin, pas vivante, puisqu'elle était morte, mais de la matière biologique. Bref. Il y a tout l'épisode où... Je ne sais pas si vous avez... Vous n'avez pas lu... Vous ne connaissez pas un peu cette histoire-là, l'invention de la pile ? Parce que c'est vraiment quelque chose de magnifique. Oui, vous connaissez un peu ça. Je vous encourage à essayer de voir. Je ne sais pas, aller sur Internet, il y a des sites très, très bien faits où ils expliquent ça. C'est assez magnifique. Petit à petit, donc, il y a l'épisode où Galvani fait sécher des grenouilles sur son balcon et puis il y a un orage et la foudre passe et pendant que la grenouille qui se balance par le vent vient toucher la barre métallique du balcon et donc, petit à petit, ils comprennent les choses. Bref, il y a toute une histoire assez rocambolesque où les gens finissent par comprendre. Alors, c'est Volta qui est au départ en désaccord avec Galvani sur l'origine de cette électricité. Ils comprennent que des matériaux différents conducteurs peuvent générer de l'électricité. Et donc, Volta, c'est celui qui a donné son nom au Volt. C'est lui l'inventeur de la pile. Et pour ceux qui ne le savent pas, je vous rappelle qu'Einstein considérait que l'invention de la pile électrique est la découverte la plus essentielle de toute l'histoire de l'humanité. En tout cas, de l'histoire de la science. Et c'est pas pour rien qu'il dit ça parce qu'à partir du moment où on a pu fabriquer une pile électrique, donc, une pile, simplement parce qu'on empile des couches de matériaux différents avec des électrolytes, etc. Bref, à partir du moment où on a pu fabriquer la pile, une pile électrique, alors on a pu fabriquer des courants continus. Et ça, c'est vraiment majeur parce qu'avant, on avait soit l'électricité statique, une fois qu'on a écrit ça, ben voilà, c'est fini. Soit des décharges, et c'est pas facile de travailler sur des décharges qu'on ne contrôle pas. Donc, à partir du moment où on a une pile, alors on peut faire passer un courant continu dans un fil métallique. Et à partir de ce moment-là, ça n'a pas pris longtemps pour se rendre compte que quand on fait passer un courant dans un circuit, ça crée des effets magnétiques. C'est-à-dire, ça c'est Heurstein. Je vous donne quelques noms comme ça que vous devez connaître. il faut situer aussi les périodes. Donc ça, c'est fin 18e. Ça, c'est début 19e. Je ne sais pas si c'est autour de 1820, je pense, expérience d'Heurstein. donc la pile est inventée vraiment au tout début du 19, fin 18, début 19. Heurstein constate que si on fait passer un courant assez conséquent et qu'on met une boussole ici, une petite aiguille aimantée, eh bien, elle va s'orienter en fonction du passage du courant. Et donc, il y a des effets magnétiques. le courant électrique a des effets magnétiques. D'autres, d'ailleurs, se demandent s'il n'y a pas l'inverse, c'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas des effets électriques du champ magnétique ? Et effectivement, en faisant... Alors, je ne sais plus qui a fait ça, mais vous mettez dans l'entrefer d'un aimant où il règne un champ magnétique et vous faites une décharge électrique là-dedans et vous voyez que l'arc électrique est dévié par le champ magnétique. Donc, effectivement, il y a une influence du champ magnétique. Il y a des effets électriques du champ magnétique et des effets électriques du champ magnétique. Donc, il y a un lien entre les deux et ça a pris quelques années et quelques... et ça a pris quelques génies aussi pour essayer... pour parvenir à établir ce lien profondément. Alors, il y a quelques noms à noter. Qui a travaillé sur ça ? Qui vous connaissez des grands noms d'électromagnétisme ? Maxwell. Maxwell, ça, c'est beaucoup plus tard. Paradell. Paradell, absolument. Paradell, ça, c'est vraiment le grand nom. Alors, avant lui, des gens comme Davy qui était son... son professeur. Donc, ça, c'est les Anglais. En France, il y a... et Ampère, bien sûr. Voilà, Ampère. Ampère, Arago. Voilà. Vous avez dit ? Non ? Non ? Moi, j'ai entendu un truc. Tu l'as su, pas. C'est pas sûr, mais sûr. Alors ? Il a dit what. What ? Oui, 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 oui. Enfin, oui, oui, oui. Enfin... Oui, enfin, pas directement sur ces choses-là. Bref, en tout cas, oui, Faraday. De rien. Donc, dans la tentative d'explicitation de ces liens entre les phénomènes électriques et les phénomènes magnétiques, encore une fois, rendu possible par l'établissement de courants, c'est vraiment ça la clé du problème, on en vient à vraiment à formuler des lois qui font effectivement apparaître mathématiquement ce lien entre phénomène électrique et phénomène magnétique. Alors, une des grandes, des immenses contributions de Faraday à la science en général, c'est de faire émerger la notion de champ. Alors, cette notion de champ, on a déjà commenté à propos de la gravitation universelle. L'idée, c'est de remplacer cette force qui est une force d'action à distance d'une charge sur une autre par une force locale, la force de Coulomb réécrite en termes de champ, F égale QE. L'idée étant que si vous avez un champ électrique quelque part dans l'espace, donc un champ électrique, ça veut dire c'est donc un champ vectoriel, c'est-à-dire en chaque point de l'espace, il y a une certaine valeur de ce champ, de cette grandeur physique spécifique, qu'on appelle donc champ électrique. et si vous avez une charge Q quelque part là où il y a un champ E, eh bien, ça produit une force F égale QE. Et du coup, les charges ne réagissent pas à la présence de charges ailleurs, comme le suggère cette force de Coulomb qui est la force exercée par une charge sur une autre à distance et instantanément, en plus, ce qui est très bizarre. en fait, ce qui se passe, c'est que chaque charge crée dans tout l'espace un champ, c'est-à-dire qu'en chaque point du fait qu'il y a cette charge Q1, il y a un champ partout en chaque point de l'espace, en particulier là où se trouve la charge Q2, donc ça, je peux l'appeler E1, le champ créé par la charge Q1, et du fait que Q2 se trouve en un endroit où il y a le champ E1, et bien elle subit la force Q2 E1, et donc le E1, le voici, cette force est proportionnelle à la charge et la partie, si vous mettez la charge en facteur, ce qui reste, c'est le champ créé par l'autre. Donc le champ apparaît ici comme un intermédiaire entre les charges, c'est ça qui véhicule la force, mais c'était, donc ça fonctionne aussi pour le champ de gravitation, comme on l'a dit, mais là où vraiment, si Faraday fait d'émerger cette notion de champ, c'est parce que ça devient vraiment nécessaire pour comprendre le lien entre électricité et magnétisme de faire apparaître ces notions, c'est pas juste un simple intermédiaire de calcul ou une façon de voir les choses qui a l'avantage d'être local, etc., mais en fait, c'est une véritable entité physique au sens où il y a de l'énergie associée au champ. C'est-à-dire que le fait que dans un petit élément d'espace, vous ayez un champ E, un champ électrique, fait qu'il y a de l'énergie là-dedans. Donc, il y a une densité d'énergie, on reverra ça, la densité d'énergie, donc d'énergie sur dv par unité de volume qui vaut epsilon 0 2 sur 2, on reviendra là-dessus. Le fait qu'il y ait un champ implique qu'il y a de l'énergie et donc, c'est pas juste un simple intermédiaire, c'est quelque chose de vraiment physique qui n'est pas matériel au sens ordinaire, il n'y a pas de corps matériel ayant une masse associée à ce champ et d'ailleurs ce champ est partout dans l'espace mais c'est quelque chose de bien réel, c'est pas un simple intermédiaire de calcul ou un simple intermédiaire philosophique, épistémologique pour nous permettre de comprendre ou de formuler autrement des actions à distance. C'est vraiment quelque chose qui est là dans l'espace partout. Alors, parallèlement à ce champ électrique, il y a donc le champ magnétique B et qui se manifeste lui aussi par une force, c'est-à-dire qu'une charge Q en un endroit où il y a un champ B subit une force Q V vectoriel B je vais peut-être réécrire ça plus proprement tout à l'heure je finis juste ce petit panorama où V est la vitesse de la particule c'est-à-dire qu'une charge au repos ne subit aucune force dans un champ magnétique mais si elle est animée d'une vitesse et si elle est chargée bien sûr se manifeste une force F égale Q vectorielle B ce produit vectoriel étant quelque chose d'important qui a des conséquences sur la structure du champ B et des lois qui s'y rapportent voilà et donc l'unification entre les phénomènes électriques et magnétiques est faite donc au cours des décennies de ce 19e siècle et effectivement tout ça culmine avec les équations de Maxwell qui sont les équations définitives du champ électromagnétique classique donc pas définitive puisqu'après on a fait la version quantique mais qui est basée sur cette structure donc au niveau classique c'est à dire pour autant qu'on puisse négliger les effets quantiques ou pour autant que ces effets n'ont pas d'incidence particulière dans les phénomènes qu'on considère les équations de Maxwell sont les équations définitives du champ électromagnétique et donc on les écrira on les écrira et on verra leurs conséquences ces équations de Maxwell sont vraiment un monument de la physique d'abord elles sont très belles elles sont elles ont une ne m'oubliez pas non non c'est vrai elles sont elles sont vraiment magnifiques parce qu'elles ont une symétrie sans être parfaitement symétrique non plus le truc qui est trop symétrique c'est pas beau il y a des petites c'est très simple en plus et surtout effectivement ce sont des lois qui sont formulées en termes d'entités le champ E et le champ B qui ne sont pas des entités tangibles au sens ordinaire donc c'est vraiment un pas très très profond dans la physique c'est plus les lois Newton où on a des corps et puis il y a des forces dessus et puis voilà qui induisent une accélération là on travaille sur une substance du réel qui est quelque chose qui échappe à notre accès direct et c'est pour ça qu'effectivement ces notions sont apparues très tardivement dans l'histoire de la pensée dans l'histoire de la physique et donc c'est vraiment un beau monument donc je suis très heureux pour ceux qui n'ont jamais vu ça de vous faire découvrir et pour les autres de le revoir ensemble qu'est-ce que je ne sais plus est-ce que je voulais dire des choses spéciales est-ce que vous avez des questions générales sur l'économie d'autisme ou je ne sais plus qu'est-ce que je voulais vous dire non rien spécial voilà bon ok c'est bon alors retenez ces noms retenez les dates et puis maintenant on va voir effectivement la structure de ces lois et comment se manifestent ces effets électromagnétiques alors je n'ai pas mentionné l'induction au passage mais le phénomène d'induction magnétique est l'un des exemples clés qui établissent le lien entre phénomène magnétique et phénomène électrique et c'est évidemment quelque chose à quoi on consacrera pas mal de temps c'est un peu au coeur du programme aussi et puis c'est vraiment un phénomène d'induction qui pour ceux qui savent déjà donc vous avez un champ électrique qui apparaît à chaque fois que le flux magnétique donc le flux du champ magnétique à travers un circuit varie quand vous avez un circuit électrique avec un champ B ambiant ou bien le champ B créé par le circuit lui-même si le flux du champ magnétique à travers le circuit varie et bien il apparaît une force électromotrice induite donc des effets électriques explicites donc c'est vraiment le lien entre magnétisme et électricité et patent dans le phénomène d'induction qui a énormément aidé à établir ces lois fondamentales alors on va peut-être commencer par des rappels en électrostatique puis on fera la magnétostatique puis seulement plus tard on fera l'électromagnétisme dépendant du temps donc on va commencer par considérer des situations où il n'y a pas de mouvement essentiellement surtout en électrostatique pour la magnétostatique ce sera des situations stationnaires donc ok vous avez des charges alors il existe des charges positives des charges négatives c'est comme ça dans la nature et il y a donc cette loi que j'ai rappelée f de 1 sur 2 qui vaut 1 sur 2 sur 4 qui est 1 sur 0 vers 2 u de 1 à 2 u 1 2 c'est le vecteur unitaire qui va du point 1 au point 2 qu'on peut donc réécrire q2 fois q1 sur 4 pi et ça c'est donc le champ e1 créé partout dans l'espace par la charge q1 donc si on oublie les indices une charge q quelque part dans l'espace crée un champ e qui s'écrit donc qui est proportionnel à q avec un facteur ici numérique qui vaut ce qu'il vaut les valeurs d'ailleurs la valeur de epsilon 0 est maintenant fixée de façon absolue c'est un nombre pur enfin c'est pas au sens des unités il a une unité mais c'est un nombre dont la valeur numérique dans les unités du système international est parfaitement définie depuis qu'on a défini la vitesse de la lumière comme une valeur fixe il y a un lien avec la vitesse de la lumière oui je me suis arrêté aux équations de Maxwell les équations de Maxwell oui c'est ça j'aurais peut-être dû finir les équations de Maxwell ont pour conséquence l'existence d'ondes électromagnétiques qui se propagent à travers l'espace le vide et donc après il y a tous les travaux de Hertz sur la découverte que ces ondes se déplacent à la même vitesse que la vitesse qui avait été mesurée pour la lumière à peu de choses près et donc il ne fait aucun doute dès la fin du 19ème siècle que la lumière est une onde électromagnétique mais que du coup il y a il y a énormément d'autres types d'ondes électromagnétiques toutes du même type mais avec d'autres longueur d'onde ou fréquence et que la lumière ne correspond qu'aux ondes électromagnétiques ayant un domaine de longueur d'onde extrêmement restreint comme vous savez entre 0,4 et 0,8 micromètre et que toutes les autres ondes électromagnétiques c'est-à-dire avec toutes les autres longueurs d'onde possibles sont parfaitement sont des ondes électromagnétiques exactement au même titre que les ondes lumineuses et donc ça ouvre la voie à toute la technologie de la radio et puis c'est bien au-delà après ok donc je finis d'écrire ça voilà voilà le champ électrostatique créé par une charge Q au repos attention si la charge Q varie il se passe quelque chose de d'un peu complexe parce que cette charge Q vous voyez elle crée un champ partout dans l'univers si vous êtes ici ça crée un champ comme ceci E en R ici je devrais l'appeler ici E de R c'est E au point R c'est vraiment un champ en chaque point il y a un champ et si ce champ est là c'est à dire vraiment enfin c'est encore une fois c'est pas un intermédiaire de calcul il y a quelque chose là c'est mesurable mais c'est pas matériel au sens ordinaire c'est un champ voilà il y a un champ ici il y a un champ là alors si la charge est positive le champ est vers l'extérieur si la charge est négative comme vous le voyez à ce moment là parce que c'est un zéro positif bien sûr vous avez un champ qui est suivant moins UR ici c'est UR si on veut avec en prenant le centre du repère sphérique là où se trouve la charge bien sûr donc si la charge est négative plus négative alors en chaque point de l'espace vous avez un champ qui vient vers la charge d'accord j'étais parti pour dire quoi ah oui j'étais parti pour dire que voilà imaginons maintenant que cette charge se déplace imaginons qu'elle vient là si la charge se déplace le nouveau champ correspondant à la nouvelle position de la charge et bien ce sera un champ voilà je pourrais tracer ces lignes de champ comme ceci donc par exemple en ce point là le champ quand la charge était là était comme ça maintenant que la charge est là en ce point là le champ il est comme ça et donc si la charge se déplace le champ se déplace oui mais sauf que le champ ne peut pas varier je dis se déplacer je voulais dire varier le champ varie le champ ne peut pas varier instantanément ailleurs dans l'espace rien ne se propage plus vite que vitesse de la lumière même si on ne le savait pas à l'époque l'idée de propagation instantanée est toujours un problème puisque ça voudrait dire qu'en prenant une charge et en la déplaçant vous êtes en train de changer quelque chose qui existe pour de vrai ce champ électrique à l'autre bout de l'univers et ça même si on n'a pas les idées de la relativité en tête ça pose quand même problème c'est à dire ça voudrait dire qu'en prenant une charge quand je fais ça je bouge l'univers entier quoi juste enfin bon alors maintenant on sait que c'est complètement impossible enfin ça n'a pas le moindre sens compte tenu des des concepts et de la réalité de la relativité mais déjà à l'époque ça paraissait complètement fou alors ce qui se passe effectivement c'est que lorsque vous déplacez une charge le champ ici ne sait pas que vous avez déplacé la charge il va le savoir au plus tôt une fois que il aura été possible de joindre ce point là à celui là à au mieux la vitesse de la lumière et donc quand vous déplacez une charge vous allez modifier la structure du champ autour de la charge qui de proche en proche va modifier le champ ailleurs et donc vous allez en fait modifier la structure électromagnétique de l'univers de proche en proche à travers des ondes qui sont précisément les ondes électromagnétiques et donc on voit par cette simple expérience de pensée qu'est-ce qui se passe quand je déplace une charge parce que ça c'est bien beau mais ça c'est encore une fois ça c'est statique une charge au repos au bout d'un temps infini va produire ça partout dans l'univers plus c'est loin plus il faut attendre donc ça c'est bien beau mais cette simple expérience de pensée qui consiste à se poser la question que se passe-t-il si je déplace la charge nous montre que le champ créé doit avoir sa propre structure et donc les équations de la physique doivent pouvoir nous dire comment se modifie de proche en proche le champ électrique donc les équations du champ sont les équations de la structure même du champ qui nous explique s'il y a des variations s'il y a plus de champ ici que là et puis et s'il y a une dynamique comment ça se propage comment réagit cette espèce de tissu sous-jacent à la réalité qui est le champ électrique et le champ magnétique puisqu'ils sont en fait indissociables ok donc on a ce champ électrostatique donc Q étant en un point O l'origine de ce repère-là au repos on a ce champ qui est créé alors ce champ on peut voir tout de suite qu'il dérive d'un ce qu'on appelle un potentiel il suffit de regarder que ce E en fait on peut le réécrire moins gradient de ce qu'on appelle donc le potentiel électrostatique donc ça c'est le champ électrostatique je ne l'ai pas écrit je vais peut-être écrire quand même champ électrostatique créé par une charge et ça c'est le potentiel électrostatique alors dites bien électrostatique plutôt qu'électrique même si je ferai sans doute l'erreur personnellement parce que cette relation d'abord est modifiée dans le cas où les choses dépendent du temps donc il vaut mieux s'en tenir là on étudie des charges au repos et ce que je vous ai dit là a dû vous faire comprendre que dès que ça se met à bouger c'est pas si simple enfin on a les lois qui expriment comment ça se passe mais c'est pas si simple ce sont les lois moins gradient de v avec v égale et bien q sur 4pi epsilon 0 r donc voici donc v est un champ scalaire alors il suffit il suffit de vous prenez le gradient de ça le gradient en coordonnées sphériques le gradient de v c'est dv sur dr ur plus 1 sur r plus 1 sur r dv sur dθ uθ mais enfin comme v ne dépend que de r les dérivés par rapport à θ et par rapport à z ou phi parce qu'on est en sphérique plutôt là sont nuls donc en coordonnées sphériques avec une fonction qui ne dépend que de r le gradient est simplement dv sur dr ur et donc si vous dérivez ça par rapport à r du coup on peut mettre des droits d'ailleurs puisque ça dépend que de r si vous voulez ça ça va faire moins q sur 4pi epsilon 0 r2 moins 1 sur r2 et si vous prenez fois ur et si vous prenez moins le gradient vous tombez là dessus donc c'est juste un constat ce champ là dérive de fait de ce potentiel c'est comme ça et donc on l'appelle potentiel électrostatique alors c'est toujours un peu dangereux parce que quand on dit qu'une force dérive d'un potentiel on parle de l'énergie potentielle ça va vous rappeler la force égale moins gradient de l'énergie potentielle alors faites attention que la force c'est q fois e du coup l'énergie potentielle c'est q fois v donc le mot potentiel est employé quand on dit qu'une force dérive d'un potentiel on veut dire énergie potentielle avec des unités d'une énergie quand on dit potentiel électrostatique c'est pas une énergie potentielle c'est une énergie potentielle divisée par q enfin c'est comme ça l'usage est comme ça on ne va pas changer pas maintenant en tout cas pas dans le capet ça peut faire ce que vous voulez donc e également gradient de v voilà la loi qui définit en quelque sorte le potentiel connaissant le champ ou bien le champ connaissant le potentiel bien ok je vais peut-être l'écrire quand même que l'énergie potentielle du coup associée donc quand vous avez une charge dans un champ électrostatique auquel est associé un certain potentiel électrostatique et bien l'énergie potentielle de la charge dans ce potentiel c'est pardon c'est q fois v où v est le potentiel électrostatique voilà peut-être on peut dire tout de suite qu'il y a un petit souci en r égale 0 parce qu'en r égale 0 le champ est infini et le potentiel est infini alors par exemple si vous voulez regarder l'énergie potentielle de la charge dans le potentiel qu'elle crée elle-même vous allez regarder le potentiel créé par la charge ça vaut ça au point où se trouve la charge ça vaut l'infini et donc vous avez une énergie infinie ce qui n'a pas de sens et de même vous auriez une force infinie mais ce ur la force qui s'exerce sur la charge ici si une charge est là elle crée un champ partout dans l'espace si vous dites ok mais elle crée ici un champ infini un champ infini mais dans quelle direction en fait parce que ur n'est pas défini ici il est à la fois par là par là par là enfin bref une charge n'agit pas sur elle-même alors c'est une difficulté conceptuelle on voit bien qu'il y a un petit problème là on a un potentiel qui diverge sur la charge c'est comme ça et ça c'est ce qui s'appellerait la self-énergie l'auto-énergie d'une particule dans son propre champ bon c'est un problème conceptuel difficile mais c'est un problème qu'on résout très facilement en fait et sans aucun problème en électrostatique en électromagnétisme classique c'est on ne confine il n'y a pas d'auto-énergie une charge n'agit pas sur elle-même parce que si elle devait se pousser par la force QE on nous demandera bien dans quelle direction enfin par symétrie de toute façon on ne pourrait pas aller dans aucune direction particulière et de fait ce ur là n'est pas défini sur le point O c'est comme ça donc il y a une charge n'exerce pas de force sur elle-même et n'a pas d'auto-énergie c'est-à-dire ça c'est valable dans le champ créé par les autres charges pas par soi-même voilà donc si vous vous souvenez de ça c'est bon il n'y aura plus jamais ce problème-là mais je voulais quand même le noter parce qu'a priori ça peut poser problème donc juste il n'y a pas d'action des charges sur elle-même ce qui n'est pas ce qui n'est pas non plus scandaleux enfin c'est comme ça alors on va parler peut-être de la tension maintenant ou de la différence de potentiel entre un point 1 et un point 2 la différence de potentiel bien sûr c'est simplement V2 moins V1 et alors ça ce sont les propriétés générales du gradient qu'on a déjà vu en mécanique donc je vais vite si vous prenez un certain chemin qui va de 1 à 2 la différence de potentiel entre 1 et 2 c'est la somme des dv sur le chemin qui va de 1 à 2 ok bien mais par définition du gradient dv c'est gradient de v scalaire dr vous vous rappelez cette définition de gradient oui c'est la même qui nous a permis d'écrire que d de p qui est f scalaire pardon je vais commencer par le travail que delta w le travail élémentaire lors d'un déplacement dr qui est f scalaire dr f pour une force qui dérive d'un potentiel c'est moins gradient de p scalaire dr et gradient de p scalaire dr c'est d de p c'est comme ça qu'on a vu que le travail ou le travail qui permet de lutter contre une force conservative se retrouve dans la variation de l'énergie potentielle c'est comme ça qu'on a introduit la conservation d'énergie en mécanique vous vous souvenez si vous vous souvenez plus non plus de ce que c'est ce gradient là je vous rappelle que en coordonnées cartésiennes gradient de v c'est dv sur dx dv sur dy dv sur dz d'accord et donc si vous faites scalaire le déplacement dx, dy, dz vous obtenez effectivement dv sur dx dx plus dv sur dy dy etc plus dv sur dz dz et ça c'est effectivement la différentielle dv donc c'est la définition du gradient ça c'est la définition du gradient et c'est ça qui nous permet de dire que en coordonnées cartésiennes le gradient a pour composant de ça et dans d'autres coordonnées il faudra mettre le déplacement dans d'autres systèmes de coordonnées et on obtient l'expression il n'y a aucune difficulté donc dv c'est grade de v scalaire dr sauf que grade de v c'est moins e donc ceci est égal à pardon c'était un rappel je ne sais pas si vous me suivez dv voilà donc ça fait j'ai dit grade de v scalaire dr donc moins e scalaire dr entre le point 1 et le point 2 et ce que vous voyez là c'est que cette grandeur là à aucun moment j'ai précisé quel chemin j'avais suivi parce qu'en fait ça n'en dépend pas parce que la somme des dv si je passe par là ou par là à chaque petit bout ce ne sera pas le même dv mais intégré de là à là le dv ce sera le v finalement le v du départ donc cette somme de dv ne dépend pas du chemin suivi et par conséquent cette somme là non plus ne dépend pas du chemin suivi alors ça ça s'appelle la circulation du champ e alors c'est un mot qu'on reverra beaucoup qu'on réentendra beaucoup donc définition la circulation d'un champ de vecteurs ici le champ électrique mais on le verra pour toutes sortes le champ de vecteurs la circulation d'un champ de vecteur d'un champ vectoriel si vous voulez le long d'une courbe gamma orientée est définie par deux points je vais la noter circulation sur la courbe gamma orientée gamma est une courbe orientée ce n'est pas trop pédant quand même c'est par définition la somme le long de la courbe de pardon je vais prendre un champ de vecteurs quelconque je l'appelle comment A la circulation d'un champ vectoriel A quelconque c'est valable pour n'importe quel champ vectoriel c'est juste une définition la circulation d'un champ vectoriel A le long d'une courbe orientée est définie comme la somme le long de cette courbe de A scalaire le déplacement le long de la courbe donc ça c'est le déplacement élémentaire le long de gamma dans le sens d'orientation de gamma c'est la courbe alors c'est très important c'est très important cette définition c'est important parce que ça simplifie beaucoup le discours quand on parle de circulation d'un champ le long d'une courbe ça veut dire ça on prend le champ et on prend voilà donc vous avez un champ de vecteurs en chaque point ici il y a un certain alors vous avez un petit dl le dl tangent à la courbe le déplacement élémentaire le long de la courbe voilà or vous avez un champ de vecteurs et donc ce champ de vecteurs en chaque point il vaut quelque chose donc par exemple ce champ de vecteurs mettons que ce soit un champ uniforme comme ceci et bien en ce point là vous avez ce champ là en ce point là vous avez ce champ là en ce point là vous avez ce champ là bref je ne suis pas obligé de le prendre uniforme d'ailleurs on va dire qu'il varie un peu comme ça voilà un champ comme ça il pourrait même pourquoi pas s'inverser comme ça s'annuler ici et puis s'inverser et puis s'annuler à nouveau puis repartir ouais en chaque point vous avez un certain une certaine valeur du champ du vecteur de votre champ de vecteurs donc un vecteur vous prenez le produit scalaire entre le champ et DL donc c'est à dire en fait vous projetez le vecteur du champ de vecteurs sur la courbe et vous l'intégrez du début à la fin ça s'appelle la circulation parce que ça circule je ne sais pas ça s'appelle circulation circulation ça fait penser à CERC parce que souvent on prend des circulations des champs de vecteurs sur une courbe fermée on verra ça rapidement donc vous partez d'un point et vous revenez au même point le long d'une certaine courbe et vous calculez la circulation du champ le long de cette courbe en chaque point vous projetez le champ sur cette courbe vous voyez combien vous voyez ce que ça fait c'est un nombre du coup ça c'est un scalaire produit scalaire et donc ça c'est un nombre la circulation du champ de vecteurs c'est un nombre enfin c'est un nombre avec des unités avec des unités celle du champ de vecteurs fois des mètres ok bien alors ce que vous voyez donc c'est que la circulation du champ E la circulation du champ E le long d'une courbe c'est égal à moins la différence de potentiel le long de cette courbe mais c'est juste l'application de E également à un gradient de vecteurs et donc la circulation sur une courbe fermée de E alors on a on met un rond comme ça pour indiquer que la courbe est fermée une intégrale on vient au départ je pense que vous avez déjà vu ça bah du coup c'est zéro donc ça c'est une loi fondamentale de l'électromagnétisme en quelque sorte en voilà une la circulation alors c'est une loi intégrée une loi sous forme intégrale comme on dit quelle que soit la distribution de charge qui crée le champ électrique ce champ électrique va vérifier ceci la circulation le long d'une courbe fermée quelle qu'elle soit est toujours nulle alors ça ça implique le rotationnel de est égal à zéro mais je ne vais peut-être pas le dire tout de suite alors je ne l'ai pas dit mais pour ceux qui ont déjà vu le film j'espère qu'ils s'en souviennent vu la taille de vos yeux je crains que non mais on y reviendra chaque chose en son temps ok je vais passer ça quelques dernières remarques sur ce champ électrostatique alors d'abord qui dit champ vectoriel dit ligne de champ hum ligne de champ qu'est-ce qu'une ligne de champ comme on l'a vu pour le champ de vitesse en hydrodynamique on a vu des lignes de force aussi peut-être je ne suis pas sûr bon bref c'est quoi une ligne de champ définition des lignes de champ oui c'est pas moi non non prenez le cas de la charge ponctuelle c'est quoi les lignes de champ c'est le potentiel qui sont les lignes de champ ça va être ça si la charge est positive voilà les lignes de champ je vais indiquer quand même Q positif ici si la charge est négative par contre les lignes de champ convergent vers la charge ok alors mais la définition de la ligne de champ c'est une ligne qui est en tout point tangente tangente à au champ ou plutôt dont le champ est en tout point tangent à la ligne vous me pardonnez cette petite petite abuse de grammaire donc en chaque point de cette ligne le champ est tangent à la ligne alors pour une charge pour une charge ponctuelle c'est vraiment trivial que le champ en chaque coin est radial et donc les lignes de champ sont les rayons en chaque coin du rayon la tangente c'est le rayon lui-même et donc le champ est dirigé effectivement selon le rayon donc selon la tangente donc voici effectivement les lignes de champ et les équipotentiels alors ce sont des surfaces équipotentiels comme leur nom l'indique c'est une surface en tout point de laquelle le potentiel est le même le potentiel électrostatique le potentiel électrostatique est le même alors ce potentiel on l'a écrit ici Q sur 4pi epsilon 0 R donc les équipotentiels c'est à dire les endroits de l'espace les lieux de l'espace où ce potentiel est constant bien évidemment ce sont les lieux de l'espace où petit air est constant donc ce sont les sphères autour enfin centré sur le lieu où se trouve la charge dans le cas on n'a qu'une charge voici les surfaces équipotentiels que la charge soit positive ou négative ça ne change rien voilà les surfaces équipotentiels et vous remarquez que alors ça saute aux yeux sur ce dessin vous remarquez que en tout cas dans ce cas là les lignes de chance sont orthogonales aux surfaces équipotentiels en chaque point en chaque point vous pouvez vous avez une ligne de champ qui passe par ce point et vous avez une équipotentielle qui passe par ce point et bien la ligne de champ est orthogonale à l'équipotentiel est-ce que ça c'est quelque chose qui est vrai de manière générale là c'est vrai avec une charge ok les lignes de champ et les surfaces équipotentiels sont triviales dans l'une et l'autre les unes et les autres dans le cas d'une seule charge mais est-ce que cette propriété que je vais écrire maintenant donc les lignes de champ sont orthogonales aux surfaces équipotentiels est-ce que cette propriété est universelle la réponse est oui ma question est pourquoi qui peut montrer que les lignes de champ sont orthogonales surface équipotentielle tous normalement vous pouvez montrer ça ça découle pas de la circulation de champ indirectement non mais ça découle de ce qui nous a permis d'établir la circulation mais est-ce qu'on a un truc que les surfaces écartent du coin comme par façon concentrique quand on a qu'une charge mais maintenant si vous avez des charges partout des distributions continues de charge qui vont vous créer des lignes de champ super compliquées qui partent de là qui arrivent là etc avec des équipotentiels qui sont ce qu'elles sont est-ce qu'il sera vrai donc imaginez des lignes de champ compliquées des trucs qui vont à l'infini des trucs qui font le champ est-ce qu'il sera vrai de manière totalement générale que des surfaces équipotentielles en chaque point seront orthogonales aux lignes de champ quelle que soit leur forme enfin disons du coup elles vont avoir des formes telles que ce soit le cas alors enfin je vous ai déjà donné la réponse c'est oui mais pourquoi qu'est-ce qui permet de l'affirmer à coup sûr c'est pas la propriété du gradient ouais en fait les lignes de champ et suivent le gradient alors très bien ça c'est la très bonne approche physique le gradient son interprétation physique c'est que le gradient est orienté dans la direction où la chose dont on prend le gradient ici le potentiel augmente donc par exemple si vous avez un gradient de température c'est chaud près du radiateur ici c'est froid donc en chaque point il y a une direction dans laquelle la température augmente le plus cette direction est précisément la direction du gradient par exemple si effectivement vous avez une source de chaleur ici grosso modo il y a une symétrie sphérique autour ouais et donc si vous êtes là la température va augmenter si vous allez vers la source pas si vous allez tangentiellement donc le gradient c'est effectivement la direction enfin sa direction ça vous dit dans quelle direction la grandeur dont vous prenez le gradient augmente le plus et son intensité c'est la dérivée de la variation spatiale la dérivée par rapport à l'espace de cette grandeur donc le gradient c'est ça donc du coup vous avez la bonne la bonne idée que le j'ai l'impression que vous touchez du doigt que la ligne de champ donc le champ étant le gradient de l'équipotentiel alors avec un signe moins enfin le gradient du potentiel quand même avec un signe moins sur lequel on va revenir ça c'est la direction dans laquelle le potentiel augmente le plus et c'est précisément la direction du champ donc on voit bien qu'elle va être un petit peu orthogonal enfin vous avez je pense la bonne idée alors mathématiquement comment ça se traduit de façon très simple et absolument convaincante et bien simplement en se rappelant précisément que que dv c'est gradient de v scalaire dr si vous faites e scalaire dr ici vous vous déplacez dans une certaine direction vous projetez e sur ce déplacement et bien vous avez moins grade v scalaire dr et ça par définition c'est moins dv et donc ça ça dit tout ça parce que ça vous dit que si votre petit déplacement se trouve sur la surface si vous faites un déplacement le long de la surface et puis potentiel à ce moment là dv vaut 0 par définition vous êtes resté dans la surface vous êtes tangent à la surface enfin vous restez sur la surface localement de toute façon c'est un plan donc si votre petit déplacement il est le long de la surface dv vaut 0 donc ça vaut 0 donc e est orthogonal à tous les déplacements qui restent sur la surface donc e est orthogonal à la surface ok oui oui donc par définition du gradient donc par définition du gradient les lignes de champ c'est à dire qui sont tangentes en chaque point à e sont orthogonales aux surfaces équipotentielles mais ceci est donc lié simplement au fait que le champ en question est le gradient du potentiel donc c'est vrai aussi pour les lignes de force par rapport aux surfaces équipotentielles équipotentielles cette fois puisqu'on a la même relation qui dit que f égale moins un gradient de l'énergie potentielle par le même raisonnement on en déduit que les lignes de force les lignes qui sont pour lesquelles en chaque point la force est tangente à la ligne sera toujours orthogonale aux équipotentielles il suffit de prendre pour le cas le plus simple c'est le cas de la pesanteur vous avez ep qui vaut mgz avec les notations standards et donc les équipotentielles sont les droits sont les plans z égale constante et effectivement les lignes de force c'est à dire la force le poids en l'occurrence associé à cette énergie potentielle c'est dirigé verticalement les équipotentielles sont les plans horizontaux et les lignes de force sont les droits orthogonales à ça c'est à dire les verticales donc c'est simplement une propriété du gradient à chaque fois que vous avez un champ vectoriel qui est le gradient d'un champ scalaire et bien les surfaces équis scalaire sont orthogonales aux lignes de champ vectoriel du champ vectoriel ok bah c'est pas mal ça qu'est-ce qu'on va dire je voulais vous dire autre chose ah oui je voulais commenter que le champ va toujours dans le sens des potentiels décroissants c'est important le champ E est orienté dans le sens des potentiels décroissants voilà c'est pareil c'est trivial ça vient de la même chose vous avez E scalaire dR qui vaut moins dV donc si E scalaire dR est positif c'est à dire si vous déplacez dans le sens de E et bien vous avez dV qui est négatif et donc ça veut dire que le potentiel décroît inversement si vous allez si vous remontez le potentiel le champ va être orienté par exemple orienté dans l'autre sens donc dans le cas d'une charge positive ici vous avez un potentiel qui tend vers plus l'infini sur la charge et qui décroît jusqu'à 0 à l'infini et la ligne de champ part de la charge et va vers l'infini si la charge est négative alors le potentiel c'est moins l'infini sur la charge tend vers moins l'infini sur la charge et il part de 0 à l'infini alors bien sûr le potentiel défini à une constante près je ne l'ai pas rappelé puisque la vraie grandeur la grandeur physique celle qui imprime imprime une force sur les charges F égale QE c'est E si à V vous ajoutez ce que vous voulez n'importe quoi qui est constant enfin qui dépend pas de l'espace c'est statique donc ça dépend pas du temps donc si vous ajoutez un truc dont le gradient est nul bah ça changera pas E et donc ça ira donc c'est évidemment définir une constante près donc en général l'expression que je vous ai donnée V égale Q sur 4 pi epsilon 0 R j'aurais dû décrire plus constante en général on la prend 0 c'est-à-dire qu'on prend le potentiel nul à l'infini donc dans le cas de une charge négative vous avez un potentiel nul à l'infini un potentiel qui tend vers moins l'infini si Q est négatif sur la charge et il y a des lignes de champs qui viennent converger vers la charge ok vous avez des questions ? pas de questions ? vous saviez tout ça de toute façon ? je pense l'hydrostatique vous en avez déjà fait quand même même pas ça ? c'est vrai ? ah ouais ouais alors accrochez-vous on va démarrer je vais peut-être donner non si on faisait un petit on va se reposer on va faire un peu de mécanique un petit exercice un cylindre ? non non on va calculer donc exercice exercice une charge Q est placée dans un champ uniforme E égale E0 UX on va expliciter entre une plaque en X égale 0 et une autre et une autre oui c'est l'égale grand L donc je vous fais le schéma voilà typiquement un condensateur genre mais bon justement enfin sauf qu'on va mettre du vide entre les deux donc c'est pas un condensateur c'est pas disons enfin je n'ai rien dit on n'a pas encore parlé pendant cette heure UX voilà ici c'est X égale 0 ici c'est X égale grand L voilà ok une charge Q alors on va la faire partir d'ici on dit que le champ est uniforme là partout ça vaut E0 UX partout et on fait partir une charge d'ici sans vitesse initiale en X égale 0 et on néglige la pesanteur on néglige son poids et on verra on verra après dans quelle mesure je vais mettre entre parenthèses justifier question 1 déterminer son mouvement et l'instant d'arriver sur l'autre plaque 2 quelle est alors son énergie cinétique ok alors la charge est positive une charge plus positive parce que sinon elle va partir dans l'autre sens elle n'arrivera jamais à la plaque à l'autre ok bon alors Newton je le fais pour vous excusez moi c'est c'est pour gagner juste un peu de temps je vais juste vous montrer une petite chose avec ça donc la charge a une masse M je ne l'ai pas précisé je le dis maintenant M égale pardon une charge M donc la relation fondamentale dynamique s'écrit M dV sur dt égale somme des forces j'ai dit qu'on négligeait le poids et donc il y a simplement la force électrique QE ok c'est à dire QE0 UX par conséquent ça là c'est en fait M X de point je vais écrire X de point Y de point Z de point égale Q sur M E0 0 voilà l'équation de Newton donc vous voyez il n'y a pas d'accélération évidemment suivant Y et Z puisqu'il y a une accélération le long du champ parce que la force c'est Q fois E et donc j'ai simplement X de point qui vaut QE0 sur M c'est à dire X point égale QE0 sur M T et donc X de T égale 1,5 de Q donc si j'ai lâché ça en vitesse initiale donc la constante d'intégration ici est nulle donc 1,5 de Q sur M E0 T2 et la constante d'intégration est nulle à nouveau puisque je suis parti de X égale 0 plus simplifié donc on a on a cette équation voilà donc cette particule accélérée alors c'est pas un champ de pesanteur c'est un champ électrique c'est exactement le même effet donc vous avez cette loi ici en T carré bien et donc on nous demande donc voilà son mouvement son mouvement uniformément accéléré rectiligne et puis à quel instant il arrive sur la plaque à l'instant T tel que je l'appelais T0 c'est à l'instant T tel que ce X soit égal à grand L et donc ça fait 2 donc j'ai ça égal L et donc ça me fait 2LM sur QE0 racine bon voilà à quel instant ça arrive ça c'était la première question et la deuxième question quelle est son énergie cinétique on va regarder quelle est sa vitesse voilà la vitesse bon je vais écrire directement EC égale 1,5 de M X point de T0 carré d'accord donc ça fait 1,5 de M fois ça au carré donc Q E0 sur M au carré E fois T0 au carré c'est à dire 2LM sur QE0 je le fais de façon un peu pédestre là mais donc le 2 s'en va et j'ai un M carré en bas et j'ai un M carré en haut j'ai du QE0 carré en haut QE0 en bas et donc ça ça fait QE0 L voilà le résultat auquel je voulais parvenir et je rajoute une troisième question exprimer ce résultat en fonction de la tension entre les plaques la tension est l'épui électrostatique c'est à dire la différence de potentiel DDP alors quelle est la différence de potentiel entre les deux plaques vous rappelez vous rappelez que DV c'est la circulation enfin c'est moins la circulation de E donc la différence de potentiel d'état B je vais déjà écrire ça c'est la somme des DV de X égale 0 et X égale M d'accord et donc ça ça fait DV c'est grade de V des R donc ici on va dire grade de V des X grade de V c'est moins E c'est moins je réécris l'étape intermédiaire mais c'est ce qu'on a montré tout à l'heure la circulation de E d'un point à un autre c'est moins la différence de potentiel donc la différence de potentiel c'est moins la circulation de E donc de X égale 0 à X égale L de E scalaire DXUX ça c'est le le DL le long alors cette circulation ne dépend pas du chemin suivi donc je prends comme chemin simplement le chemin rectiligne qui va d'ici à là mais quel que soit le chemin que je prends ce sera évidemment la même chose mais E c'est E0 UX donc en fait ceci c'est moins E0 L alors ouais ça c'est delta V alors en général enfin bon je sais pas c'est une question de convention essentielle c'est que vous compreniez à la fois quantitativement et qualitativement quand on parle de la tension entre ces deux plaques c'est tout dépend enfin entre laquelle et la fin laquelle on prend en premier c'est à dire la différence de potentiel c'est celle-ci moins celle-ci ou celle-ci moins celle-ci la ligne de ah oui la ligne de champ déjà juste qualitativement la ligne de champ enfin le champ E est comme ça donc les lignes de champ sont des droits sont des droits parallèles comme ceci voilà les lignes de champ les lignes qui suivent le champ le champ donc ça voilà donc d'ailleurs les aiguilles potentielles sont les plans perpendiculaires donc chaque plaque est une aiguille potentielle et tous les plans parallèles à ces plaques sont aussi des surfaces aiguilles potentielles quelle est la plaque qui a le potentiel le plus élevé le champ va des potentiels les plus hauts aux potentiels les plus bas le champ décroît les potentiels comme on dit c'est pas très joli le champ décroît les potentiels c'est-à-dire on va dans le sens des potentiels décroissants donc ici il y a un potentiel plus élevé je l'appelais V plus et puis V moins enfin vous voyez ce que je veux dire donc quand on parle de la tension entre les plaques la tension c'est entre le plus et le moins donc on va dire que la tension est positive ici donc c'est moins la différence de potentiel entre là et là parce que la différence c'est le suivi auquel on arrive moins le suivi donc peu importe donc vous pouvez appeler la différence enfin delta V c'est ça V à l'arrivée moins V au départ et donc si vous voulez ça c'est moins la tension entre les plaques si vous définissez la tension comme V plus moins V moins enfin c'est au choix le sigmoin il faut comprendre ce que ça il faut comprendre que le champ va dans le sens des potentiels décroissants donc mis à part ça peu importe ce sigmoin bref vous pouvez écrire ici finalement que l'énergie cinétique acquise par la particule c'est Q fois cette différence de potentiel fois cette tension si vous voulez moins Q delta V soit dit en passant ce moins Q delta V c'est moins delta Q V et Q V c'était l'énergie potentielle donc on retrouve bien évidemment comme il se doit que la variation de l'énergie cinétique c'est-à-dire l'énergie cinétique acquise je n'ai pas écrit delta EC parce qu'on est parti de EC égale 0 donc ce EC c'est delta de EC delta de EC c'est moins delta de EP la charge toute charge dans un potentiel électrostatique a une énergie potentielle qui vaut Q fois le potentiel on ne peut pas faire plus simple Q V et en passant d'un point à un autre à cette énergie potentielle est associée une force qui est précisément la force de coulomb la force électrostatique cette force met en mouvement la charge et donc la force lui communique de l'énergie cette énergie est égale l'énergie donnée est exactement égale au travail de la force et le travail de la force c'est moins la variation de l'énergie potentielle de sorte que l'énergie totale évidemment se conserve la force électrostatique est une force conservative si elle agit sur les charges ça donne donc de l'énergie cinétique et ça ça fait perdre de l'énergie potentielle la force qui agit sur les charges se conserve ça sort pas de nulle part c'est pris à l'énergie à l'énergie potentielle et effectivement l'énergie cinétique acquise c'est égale à moins l'énergie potentielle perdue pour la force donc voilà si vous avez une certaine vous pouvez donc accélérer des charges à partir d'une différence de potentiel si vous avez une certaine tension entre deux plaques les charges plus sorties d'ici vont acquérir une énergie qui est très exactement égale à Q et par contre si vous avez une charge moins ici elle va remonter le potentiel la force sur la charge Q enfin sur la charge Q négative va être dans l'autre sens et elle va acquérir exactement la même la même énergie Q arrivée sur l'autre plaque donc voilà l'énergie cinétique c'est Q voilà attention vous pouvez vous amuser à dériver ça par rapport au temps juste dimensionnellement pour vous vous familiariser avec ces grandeurs parce qu'on va avoir très souvent comme ça un mix des grandeurs électriques électrocynétiques et des grandeurs mécaniques l'énergie ici Q fois la tension si vous faites D de l'énergie sur Dt alors si vous avez Q DU sur Dt vous pouvez avoir DQ sur Dt fois U donc DQ sur Dt ce serait une intensité vous retrouvez que Ui c'est une puissance ça ne s'applique pas à ce cas particulier mais dimensionnellement c'est juste pour vous remettre en tête cette différente grandeur enfin comment relier les grandeurs électrocynétiques aux grandeurs mécaniques ok voilà donc une charge dans un champ se trouve accélérée simplement parce qu'il y a une force la force électrostatique on progresse j'ai peur de voir l'heure est-ce que ça clique et l'heure il reste une demi-heure on va commencer la magnétostatique juste je vais finir j'ai donné l'expression je peux effacer c'est bon j'ai donné l'expression du champ et du potentiel créé par une charge ponctuelle alors évidemment si le monde se limitait à une charge ce serait vite réglé mais ce n'est pas le cas alors on va écrire le champ et le potentiel créé par une distribution de charge alors évidemment si vous avez plusieurs charges ponctuelles ensemble de charges discrètes puis placer en RI alors ça ça va vous créer un champ E qui va être la somme des champs EI créés par chacune des charges I bien sûr et donc au point R c'est un champ défini en chaque point ça va être égal à alors allons-y chaque charge QI va créer n'importe où dans chaque point de l'espace le champ QI sur 4pi epsilon 0 R2 mais c'est le R rapporté la distance à la charge QI c'est-à-dire la norme de R moins RI au carré la position relative par rapport à là où se trouve la charge fois là en fait je vais écrire fois le vecteur unitaire qui va du point où se trouve la charge I au point R Q ici en R regardez le champ au point R donc vous avez vous avez dirigé suivant ce vecteur unitaire que je peux appeler UI qui dépend de R qui n'est rien d'autre en fait que R moins RI divisé par la norme de ce vecteur donc en fait je vais écrire ça comme ça R moins RI ça c'est un vecteur et du coup je divise par la norme au cube une fois enfin une fois pour juste faire le vecteur unitaire et puis ensuite c'est un truc en 1 sur R2 voilà donc si je l'écris comme ça ça fait 1 sur R3 si vous préférez je vais l'écrire aussi avec le UI comme ça ça va être somme des QI sur 4I epsilon 0 UI sur la norme carré ou UI ce que j'ai écrit là-haut voilà donc ok pareil pour le potentiel V au point R ça va être la somme de tous les VI créés par chacune des charges donc c'est complètement additif les forces les forces s'ajoutent vectoriellement et par conséquent les champs s'ajoutent vectoriellement puisque la force c'est Q fois le champ vous pouvez le voir à l'inverse si vous préférez vous pouvez dire les champs s'ajoutent vectoriellement et par conséquent les forces s'ajoutent vectoriellement par rapport à ce qu'on avait déjà vu que les forces sont additives c'est le théorème de superposition ou le principe de superposition totalement général de la physique l'effet de plusieurs causes c'est la somme en tout cas pour les forces des effets de chacune des causes donc voilà que je peux écrire la somme sur I de QI sur 4pi d'ε0 et là simplement la norme R-RI la distance au point I voilà donc ça c'est pour un ensemble de charges discrètes et maintenant pour les distributions continue de charges pour une distribution continue de charges et bien vous avez le champ E fait en un point R de l'espace je vais dire en un point M est égal à la somme sur tout le volume où il y a des charges éventuellement dans tout l'univers de la densité de charges en chaque point donc en fait je remplace j'ai une distribution continue de charges et je traite chaque petit volume des taux de charges comme une charge ponctuelle en cet endroit là la charge dans le volume des taux étant simplement DQ égale ρ des taux ou ρ et par définition c'est cette relation qui est établie à définition la densité de charge électrique alors ce ρ peut dépendre du point R pas forcément une distribution uniforme de charge mais en chaque point vous pouvez définir à l'échelle méso-scopique comme on a fait en hydrodynamique une densité de charge qui est simplement la charge qu'il y a dans le volume des taux divisé par ce volume des taux et donc chaque petite charge DQ au point R ici va fournir un champ qui est exactement le champ de Coulomb donc il s'écrit ici alors le DQ c'est ρd et taux je somme sur ρd et taux sur 4π ε0 R2 R2 étant alors je vais faire je vais faire voilà je somme sur tous les P p m3 p m3 p m voilà où p est le point courant du volume voilà vous avez des charges avec une densité ρ qui va dépendre éventuellement de la position ρ au point p voilà je vais le mettre comme ça autour de chaque petit point p vous avez un petit volume des taux et vous cherchez le champ créé quelque part en un point m et bien chaque petit élément de volume va créer son propre champ en fonction de la charge qu'il y a et on fait simplement la somme de tous ces champs donc il n'y a pas de difficulté là et vous pouvez écrire V de la même façon le potentiel créé en un point m c'est la somme de tous les potentiels créés par chaque petit point p avec son volume des taux autour donc je fais la somme sur tous les points d'un certain volume de la charge divisée par 4 pi epsilon 0 fois la distance p m alors quand je note p m c'est la norme c'est la norme du vecteur p m c'est pas algébrique de toute façon on est à 3D donc il n'y a pas de direction et là c'est la norme de p m ok voilà donc le potentiel est en 1 sur R le champ est en 1 sur R2 et si vous avez des distributions de charges vous faites la somme de chaque petite contribution il n'y a aucune difficulté et vous pouvez vérifier qu'on a bien V global qui est toujours pardon E global qui est toujours moins gradient du V global parce que c'est vrai pour chacune des contributions donc la somme du gradient c'est le gradient de la somme c'est un opérateur de dérivation parfaitement linéaire donc la relation entre E et V reste vraie pour n'importe quelle distribution de charges c'est pour ça que je disais tout à l'heure que les équipotentiels et les lignes de champ sont orthogonales les unes aux autres de manière totalement générale parce qu'en fait quelle que soit la distribution de charges qui vous crée votre champ ce champ va dériver d'un potentiel parce que le champ de chaque parce que le champ créé par chacune des charges dérive d'un potentiel donc le champ somme de tous les champs créés par chacune des charges est dérive de la somme des potentiels créés par chacune des charges donc cette propriété générale que E également gradient de V est toujours vraie qu'on a électrostatique quelle que soit la distribution de charges qui crée le champ voilà alors il y a des exemples classiques du coup de calcul de champ dans des situations spécifiques alors le champ créé par une charge ponctuelle ok on l'a vu il est trivial il est fondamental c'est celui qui donne la force de Coulomb mais on peut s'amuser à calculer le champ créé par une distribution de charges surfacique par exemple ou par des charges réparties le long d'une ligne d'épaisseur enfin de taille 0 c'est à dire une dimension ou bien le champ créé par une sphère pleine ou par une sphère pas pleine juste des charges réparties en surface etc alors on fera ça parce qu'il faut en avoir vu quelques-uns mais il y a un théorème fondamental qui simplifie énormément le calcul du champ du potentiel créé par une distribution particulière de charges dans les cas où il y a des symétries très agréables etc et ce théorème c'est ce qu'on appelle le théorème de Gauss que certains n'ont pas vu non ? théorème de Gauss rien c'est bon de toute façon on va le revoir peut-être qu'on va le revoir là du coup je voulais faire un peu de magnétostatique mais peut-être on pourrait faire le théorème de Gauss maintenant en fait why not peut-être en fait peut-être on va faire le théorème de Gauss je pense parce que quelle heure est-il ou alors on attaque le champ B on fait les deux vous êtes là jusqu'à quelle heure au fait est-ce qu'on se voit demain peut-être ou pas non ? vous n'aviez pas prévu pas spécialement est-ce que je peux moi peut-être alors ? il m'a filmé bien tout le tableau ah ouais non c'est vrai que c'est peut-être un peu non mais après on l'a fait plein de fois alors qu'il y a des gens qui ne pouvaient pas donc c'est normal je ne sais pas il y a des gens qui ne sont pas là on peut peut-être on peut peut-être se dire pour l'instant on fait comme ça ça me va ouais rajoutons pas tout de suite on verra parce qu'on est peut-être presque dans les temps là non ? mais mercredi c'est pas non ? ah oui oui mercredi mercredi non parce que j'ai une thèse je ne peux absolument pas être là donc François Gallet va faire alors François Gallet fait le premier cours et Audrey prend le deuxième créneau donc je ne vous vois pas mercredi je vous vois jeudi ah il va vous oui je pense qu'il vous fera des ondes sonores qu'il commencera les ondes sonores même si une séance ne suffira peut-être pas malheureusement je suis président du jury de thèse là je suis absolument obligé d'y aller ça ne m'arrange pas parce que c'est sûr que là on est parti enfin bon ça fera juste une interruption et la semaine prochaine on peut peut-être y aller franco bon enfin on verra moi je veux bien demain si vous voulez mais je sais juste qu'effectivement je sais là on fait des choses fondamentales c'est peut-être un petit peu embêtant s'il n'y a pas tout le monde en tout cas s'il n'y a pas tous ceux qui souhaitent venir les autres c'est pas un problème bon ben on va faire Gauss alors théorème de Gauss ah oui non juste juste ici je vous ai représenté une surface uniformément chargée là j'ai pris le cadre d'une distribution volumique de charge bien évidemment alors tout est toujours volumique en physique mais enfin quand les charges sont réparties sur une toute petite épaisseur ce qui est le cas à la surface des conducteurs des conducteurs métalliques on verra ça quand vous avez un conducteur qui conduit par définition qui conduit l'électricité on peut montrer et on montrera que les charges se répartissent en surface alors sur une petite épaisseur c'est jamais pire enfin pas tout sur un plan ça veut rien dire un plan physique mais sur une petite épaisseur et donc on peut considérer que toutes les charges sont vraiment sur une seule et même surface et donc on définit la densité surfacique de charge comme étant simplement dq sur ds donc on a on a dq qui vaut rho dto en volumique qui vaut sigma ds en surfacique donc densité surfacique de charge répartition surfacique des charges donc à la surface d'accord et en version 1d souvent on note lambda dl la densité linéique de charge donc vous prenez les mêmes intégrales et vous remplacez rho dto par sigma ds ou lambda dl suivant la situation à laquelle vous faites face alors évidemment vous pouvez aussi avoir une conjonction de charge ponctuelle et de distribution en volume à ce moment là vous faites la somme de l'intégrale plus la somme discrète qu'on a vue avant donc c'est complètement additif il n'y a aucune difficulté alors le théorème de Gauss magnifique théorème totalement trivial dès lors qu'on a compris les angles solides avez-vous compris les angles solides ? alors théorème de Gauss on a déjà vu les angles solides vous savez ce que c'est qu'un angle solide on ne peut trop ouais d'oméga c'est une theta de theta de phi ouais 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 alors mais on va le revoir sous forme enfin je vais introduire à nouveau peut-être parce que je voudrais l'écrire autrement je voudrais l'écrire je voudrais l'écrire comme ça ça on l'a vu ou pas ? non parce que si une fois qu'on l'a écrit comme ça c'est trivial donc il faut comprendre ce que c'est qu'un angle solide et pour comprendre l'angle solide il faut comprendre ce que c'est qu'un angle plan un angle standard qu'est-ce que c'est un angle quand je dis que là j'ai l'angle theta ça veut dire quoi c'est ça et comment et comment vous allez déterminer theta tiens voilà je vous donne je vous donne ça vous savez qu'on s'en donne deux semaines de stage avec des collégiens et des cerfs ah bah alors c'est bon avec un rapporteur très bien exactement et bien je voudrais que vous déterminiez theta sans rapporteur mais mais avec avec une règle droite et un bout de ficelle enfin macgyver vous avez tout ce que vous voulez mais pas de rapporteur et bien ce que vous allez enfin parce qu'on n'a pas assez de temps pour vous allez prendre un cercle centré sur là vous allez mesurer cette longueur là ça c'est l'angle en radian puis vous allez comparer à tout ça par exemple vous allez avoir l'angle en radian en fait si vous mesurez ça juste ça voilà comment vous allez avoir l'angle en radian là vous allez avoir une certaine longueur le long du cercle c'est l'arc je vais l'appeler A vous avez le rayon du cercle et l'angle c'est A sur R dans le cas des petits angles dans le cas des petits angles c'est la définition de l'angle c'est la fraction de cercle enfin si vous voulez une autre façon de le faire c'est de dire que oui non ok oui enfin c'est ça alors vous pouvez tracer ce cercle là vous allez avoir un plus petit A A prime et vous allez avoir un plus petit R R prime et le point clé le point qui définit l'angle c'est que ce rapport là ne dépend pas de R si vous allez 10 fois plus loin vous avez un arc 10 fois plus grand mais le rapport entre l'arc et le rayon sera toujours le même yes alors maintenant je vais poser une question un tout petit peu différente parce que là on avait l'angle j'ai tracé l'angle je vais demander que que vos l'angle maintenant je dis voilà j'ai le point O ici depuis O sous quel angle est-ce qu'on voit ce truc là je dessine voilà j'ai un petit segment ici j'ai un segment ici tout ça j'ai l'enregistrement exprès je ne vais pas se raléatoirement de longueur L sous quel angle alors c'est une question posée un peu différemment sous quel angle voit-on ce bout de bois ce bâton ce machin depuis O et bien vous allez faire ça et voilà l'angle sous lequel on voit ce machin c'est cet angle là donc c'est alors du coup c'est ça sur tout ça ou bien ça sur ça ou bien ça sur tout ça vous voyez que c'est pas directement cette longueur là mais si ce truc là est petit vous prenez un élément de longueur vous avez cette direction là R voilà son centre ici et lui il est orienté je vais orienter je vais orienter sa perpendiculaire comme ça comment orienter sur face là c'est un bâton je suis qu'à 1D mais on va passer tout de suite à 2D voici ça perpendiculaire et bien vous allez voir que l'angle θ c'est cette longueur là divisé par le rayon d'accord longueur là je prends un petit élément ici infinitésimales peut-être je devrais l'appeler dl et bien cette longueur là c'est dl fois le cosinus entre R et U orthogonal ça en fait c'est DL sur R est-ce que vous êtes d'accord avec ça je vais le refaire vous avez un peu je vais le grossir surtout que je vais faire mieux là O et à une distance R ici donc R là j'ai le vecteur UR je mets un petit élément comme ça un petit élément de taille DL orienté avec son orthogonal comme ça quelle est la surface présentée par DL à la perpendiculaire ici d'accord ce petit élément DL il obstrue quelle fraction de l'espace derrière quelle fraction du plan et bien cette longueur là divisée par R c'est ça l'angle c'est cette longueur là je vais la faire en rouge l'angle que je cherche θ c'est la longueur en rouge que je vais appeler peut-être DL orthogonal DL orthogonal au rayon c'est la projection sur l'orthogonale ça c'est DL orthogonal sur R même raison qu'on a vu là mais DL orthogonal ça vaut quoi et bien ça vaut DL fois le cosinus de cet angle là je vais pas appeler θ du coup je vais appeler phi sur R et cet angle là c'est le même que celui là donc en fait c'est le produit scalaire entre UR et U orthogonal ok bon et bien on obtient ça si mon DL il était orthogonal au rayon l'angle ce serait simplement DL sur le rayon comme ici et s'il est en biais j'ai juste un cosinus en plus parce qu'en fait il apparaît plus petit que sa taille réelle juste parce qu'il est orienté il est tourné dans un certain angle cet angle là c'est l'angle entre UR et Uθ quand on fait le produit scalaire c'est précisément le cosinus de cette angle qui sort donc l'angle sous lequel du point O on voit un petit élément de longueur DL orienté suivant U orthogonal c'est DL sur R UR scalaire U orthogonal du coup on va aller un cran au dessus maintenant l'angle sous lequel du point O je vois maintenant un truc qui est plus infinitésimal qu'un truc comme ça voilà j'ai un corps comme ça sous quel angle je le vois depuis ici c'est à dire quelle fraction du plan il m'empêche de voir derrière si on veut c'est du topach c'est une façon de voir et bien cet angle là le θ là complet ça va être la somme de tous les petits angles qu'obstruent chaque petit élément DL ça va être ça va être la somme D DL U orthogonal en ce point là scalaire UR en ce point là là où on est divisé par R du début à la fin sur tout sur tout le corps je ne mets pas les bornes enfin sur tout le corps sur toute la ligne voilà c'est mieux comme ça donc en fait j'aurais dû écrire excusez moi j'aurais dû écrire Dθ ici c'est le petit angle Dθ couvert par la fraction DL le petit élément de longueur DL j'aurais dû l'appeler Dθ ça aurait été plus simple ça aurait été surtout plus juste parce que je considère des grandeurs infinitésimales c'est ça qui me permet de dire que l'arc c'est c'est la droite en fait enfin que l'arc il est droit je suis sur un petit élément infinitésimales donc Dθ c'est DLU orthogonal UR sur R et donc pour avoir un angle couvert par un grand corps j'intègre les petits angles pour chaque corps alors là vous voyez il y a un truc qui revient en arrière très bien ça va faire un élément négatif tout ça n'est pas un problème j'oriente simplement par continuité j'oriente par continuité l'orthogonal au petit élément de l'angle ok bon alors maintenant qu'on a vu ça on va passer à l'angle solide c'est exactement pareil juste à trois dimensions au lieu de deux oui pourquoi on n'a pas vu R ce qu'il y a plus R qu'on a vu si c'est ça ah bah c'est oui mais du coup le signe est pas le même pour le signe ah bah si cos de moins d'état c'est moins cos d'état non R scalaire B c'est B scalaire A ouais non c'est c'est indifférent alors ok c'est juste la projection sur l'orthogonal pas sur le rayon oui non sur l'orthogonal en rayon ok alors voyons un espace maintenant cette fois vous êtes sur une sphère l'angle solide ça veut dire 3D donc l'angle solide c'est un angle à 3D c'est un d'accord et alors comment définir l'angle solide c'est à dire l'angle à 3D sous lequel d'un certain point on voit on voit une certaine surface et bien c'est exactement pareil que pour ici vous prenez vous prenez une sphère et vous voyez vous regardez sur votre sphère vous voyez la fraction de la surface qui est découpée par rapport à la surface globale en toutes les directions donc vous avez ici une certaine surface alors au début je considère je suis sur la sphère après on verra le problème d'orientation mais c'est la même chose vous avez une certaine surface S sur une sphère de rayon R et bien vous définissez définition l'angle solide oméga sous lequel vous voyez ce bout de sphère c'est simplement la surface mais cette fois divisée par R2 parce que si vous prenez une sphère 10 fois plus grande et la surface sera 100 fois plus grande pardon oui enfin une sphère 10 fois plus enfin un rayon 10 fois plus grand la surface sera 100 fois plus grande c'est simplement au carré d'accord donc on définit oméga comme S sur R2 ou S et la surface délimitée par le corps dont vous vous interrogez sur l'angle solide sur une sphère de rayon R et du coup ça dépend plus du rayon de la sphère de même que ici ça ne dépend pas ça ne dépend pas du rayon du cercle donc vous avez un certain un certain cône d'ouverture voilà c'est difficile à 3D parce que c'est pas forcément un cône vous sélectionnez une fraction des directions dans l'espace un truc comme ça avec une forme quelconque comment quantifier l'angle que ça délimite et bien vous tracez une sphère vous regardez la surface interceptée par votre espèce de cône enfin c'est un cône qui part de vous la fraction du ciel que vous avez délimitée vous regardez vous faites passer une sphère vous regardez la surface de la sphère qui est à l'intérieur de votre angle de vue et vous divisez cette surface par le rayon au carré et vous avez un truc qui ne dépend pas de la taille de la sphère d'accord donc vous délimite donc l'angle l'angle solide c'est l'angle d'un certain champ de vue voilà j'aurais de dire comme ça vous avez un champ de vue quel est son angle solide et bien vous prenez une sphère vous regardez la surface découpée sur la sphère par votre champ de vue et vous divisez par r carré ce truc là ne va pas dépendre de la taille de la sphère de même que ceci ne dépend pas de la taille du cercle et donc c'est une très bonne mesure de l'angle solide et vous voyez tout de suite que l'angle solide maximal et bien c'est 4 pi parce que si vous sélectionnez tout à la surface de la sphère c'est 4 pi r2 divisé par r2 ça fait 4 pi alors ça ça s'appelle des stéradiants et l'angle solide maximal c'est 4 pi stéradiants de même que l'angle plan maximal c'est 2 pi parce que si vous avez tout le champ de vue ben A c'est 2 pi r divisé par r ça fait 2 pi 3 donc les 4 pi stéradiants c'est pas du tout mystérieux c'est juste que la surface d'une sphère c'est le cas de pire et que pour avoir un truc qui ne dépend pas de la taille de la sphère il faut diviser par le rayon carré donc on fait la surface divisé par le rayon carré voilà alors ça c'est la surface le long de la sphère maintenant si vous avez une surface qui est orientée qui n'est pas qui n'est pas parallèle à la sphère qui n'est pas sur la sphère qui est en biais ben ça on le fait exactement comme ici donc si vous avez un élément de surface comme ceci orienté donc ds qui vaut ça on a déjà vu l'orientation d'une surface c'est à dire la surface du truc donc une petite surface élémentaire orientée par sa rayon orthogonale et vous vous demandez vu d'ici sous quel angle je vois ce corps là et bien c'est simple ce ds là vous le redressez pour le mettre le long de la sphère donc c'est juste une projection ce ds là ici là ce nouveau ds ds prime ça va simplement être ds fois le cosinus de l'angle entre ur et u orthogonal c'est à dire ur scalaire et u orthogonal c'est des vecteurs unitaires donc le cosinus c'est juste le reproduit scalaire donc ça c'est la nouvelle surface et donc l'angle solide d oméga sous lequel vous voyez un petit élément de surface quelque part c'est par définition de l'angle solide compte tenu de cette définition qui est parfaitement naturelle c'est à dire quelle fraction d'une sphère vous délimitez enfin disons la surface d'une sphère divisée par rayon au carré c'est la chose qui ne dépend pas du rayon de la sphère vous allez obtenir ds scalaire ur sur r2 juste pour avoir un truc qui ne dépend plus de r enfin disons c'est indépendant disons ce ds là si vous le prolongez si vous faites une homothésie à partir du 100 va croître en r2 et donc le rapport ne va pas changer ok oui non c'est pas c'est un concept assez naturel c'est quel est il s'agit de mesurer la taille d'un champ de vue et pour le mesurer la convention qui est très utile et qui est très naturelle qui est la simple généralisation à 3D de ce qu'on fait déjà à 2D c'est pour mesurer la taille d'un champ de vue pour quantifier ce champ de vue et bien on considère la surface sur une sphère que ce champ de vue délimite divisé par le rayon de la sphère au carré parce que du coup ça ne dépend pas du rayon de la sphère super naturel donc voilà ce que c'est un angle solide c'est la définition de l'angle solide finalement c'est ds scalaire ur sur r carré ce que je vais écrire là ok alors maintenant on va pouvoir écrire le théorème de Gauss le théorème de Gauss on finit il reste une minute désolé je pensais que vous connaissiez l'angle solide mais on en a fait des angles solides en mécanique pas comme ça je reconnais bon maintenant vous savez vraiment ce que c'est qu'un angle solide donc je vais vous démontrer en une ligne le théorème de Gauss vous avez une charge Q qui crée un champ E égal Q sur 4pi ε0 R2 U1 n'est-il pas ? le théorème de Gauss nous dit ce que vaut le flux du champ E à travers une surface fermée quelconque sigma donc vous avez une surface fermée sigma que vous découpez en petits ds alors la définition du flux d'une surface fermée sortant d'une surface fermée alors à travers une surface fermée orientée et je vais je vais dire le flux du champ E sortant d'une surface par définition c'est la somme sur toute la surface de E scalaire ds de même qu'on avait défini la circulation comme la somme sur une ligne fermée de E scalaire dl ça c'est la circulation de sur une courbe gamma orientée ce que j'avais écrit là-bas on passe au cran du dessus c'est à dire à travers une surface on intègre maintenant à deux dimensions sur une surface c'est plus E scalaire dl circulation c'est E scalaire ds le flux ça c'est la définition ce que nous dit le théorème de Gauss c'est que ça c'est égal à la charge à l'intérieur de la surface divisé par y0 et ce résultat il tombe en une ligne dès lors qu'on comprend que pour une charge je le fais d'abord pour une charge pour le champ créé par une charge ça c'est donc égal à la somme double sur sigma de Q sur 4pi T'psi1 0 R2 UR scalaire ds et vous voyez que ça y est c'est terminé puisque UR scalaire ds sur R2 c'est d'oméga donc ça alors Q est constant 4pi epsilon 0 est constant donc ça ça fait Q sur 4pi epsilon 0 somme double sur sigma de d'oméga alors quand je dis flux du champ sortant ça veut dire que ds ici la surface est orientée vers l'extérieur chaque élément de surface est orienté vers l'extérieur de la surface fermée donc il n'y a pas d'ambiguïté c'est une surface fermée donc il y a bien un extérieur et un intérieur et ce qu'on appelle flux sortant c'est cette grandeur là en prenant le ds sortant donc c'est exactement celui qu'on a utilisé pour déterminer l'angle solide alors de deux choses l'une maintenant soit la charge est à l'intérieur de sigma et que se passe-t-il si la charge est là et que sigma est là vous allez intégrer tous les angles solides vus de la charge vous avez plein de petits ds comme ça donc plein de petits dω donc vous allez intégrer tous les dω sur tous les éléments de la surface quelle que soit la forme de la surface elle a l'air sphérique mais c'est une surface comme vous voulez d'accord si la charge q est à l'intérieur de la surface la somme de tous les angles solides partout bah c'est 4pi puisque justement vous êtes dedans vous allez sommer partout alors faites attention il y a une petite subtilité mais qui tombe immédiatement qui est que dans une certaine direction vous allez avoir un ds plus par là un ds moins par là qui va dans l'autre sens et un ds plus par là donc vous allez compter cet angle solide une fois positivement une fois négativement et une fois positivement donc finalement vous allez compter toujours positivement si vous avez une surface fermée dans tous les cas si vous rentrez dedans il va falloir en ressortir donc de toute façon le bilan c'est que vous en sortez qu'une fois si la charge elle est dans la surface quelle que soit la direction dans laquelle vous regardez vous allez sortir une et une enfin vous allez sortir une fois le bilan c'est ça c'est à dire si vous rentrez vous ressortirez quand même parce que la surface est fermée et finie pas à l'infini donc si vous êtes dedans et que vous faites la somme de tous les dω sur tous les éléments de surface vous allez sommer sur toute la surface comme ça vous allez obtenir 4π donc si si Q est à l'intérieur la somme double de dω c'est 4π et si Q est à l'extérieur et bien et bien que vaut la somme double de 2ω si vous êtes à l'extérieur et que vous regardez vous faites la somme de tous les dω dans toutes les directions vous avez ici ds qui vient vers vous et là ds qui sort donc quelle que soit la direction vous regardez une fois vous rentrez soit vous manquez complètement la surface donc il n'y a rien il n'y a pas d'anxiolyde quand vous allez intégrer sur toute la surface ici une fois vous allez la voir en rentrant et une fois en sortant avec des signes opposés puisque ds est toujours orienté vers l'extérieur donc là ça va être moins et là ça va être plus avec le même angle solide c'est la même direction donc cet intégrane là va être égal à 0 dès lors que vous avez une charge à l'extérieur et bien ça c'est le théorème de Gauss qu'on peut récapituler ainsi le flux sortant de E à travers n'importe quelle surface fermée alors je l'écris mathématiquement d'abord le flux sortant de E à travers n'importe quelle surface fermée est égal à la charge à l'intérieur de la surface divisé par epsilon 0 tout simplement parce que pour les charges à l'extérieur ça fait 0 on vient de le voir et pour les charges à l'intérieur ça fait Q sur 4pi epsilon 0 fois 4pi c'est à dire Q sur epsilon 0 donc toutes les charges intérieures contribuent Q sur epsilon 0 et toutes les charges extérieures contribuent 0 donc finalement la somme de E scalaire ds sortant c'est la somme de toutes les charges qu'il y avait à l'intérieur donc vous voyez on a établi ça pour une charge mais vu que c'est additif vu que le champ créé par toute une distribution de charges c'est la somme des champs créés par chacune des charges ce qui est vrai pour une charge est vrai pour toutes les charges vous allez simplement compter vous allez compter 0 à chaque fois qu'il y a une charge hors de la surface et la valeur de la charge sur epsilon 0 à chaque fois que la charge est à l'intérieur de la surface donc globalement on a ce résultat là qui est le terrain de Gauss qui est extrêmement utile pour faire des calculs en tout cas dans des cas simples avec des symétries agréables puisqu'on sera à la prochaine fois ok bon et bien à très bientôt alors à quand jeudi à jeudi à jeudi